Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, à vous de vous retrouver pour cette nouvelle question d'information. Donc voici le sommaire. La Mauritanie célèbre la journée mondiale des handicapés lors de laquelle le Thabib, ministre des Affaires Sociales, salue les réalisations faites en faveur des infirmes. Jamais reconnaît sa défaite à l'élection présidentielle et barreau promet l'avènement du Nouvelle-Gambie appelant à travailler en commun pour rehausser le développement du crime. Raïsouni affirme que la pensée islamique souffre de la propension au pays, au passéisme et à la préoccupation de questions sans rapport avec la période contemporaine. Générique Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. La Mauritanie a célébré la journée mondiale des handicapés. A cette occasion, Vatmetou Mithabib, ministre des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille, a affirmé que l'intérêt de la Mauritanie pour les handicapés porte autant sur le volet organisationnel et institutionnel que pédagogique et humain. Ainsi rappelle Mithabib, un conseil national spécifique à cette frange de la population a été mis en place. 100 diplômés infirmes ont été recrutés en plus de l'octroi de 5% des places à pouvoir dans les concours nationaux. Mithabib a ajouté que les fonds alloués par l'État aux associations d'handicapés moteurs, sensoriels et mentaux a enregistré une importante hausse atteignant 514 millions d'ouguières. L'organisation mauritanienne, les BIC, pour les enfants mouillets, a célébré pour sa part cette journée mondiale des handicapés. Et ce, sous le thème par la mise à niveau des enfants mouillets, nous arrivons à vaincre l'handicap. Dans son mot pour la circonstance, Mohamed Sidiya Eboul Mahali, secrétaire générale de l'ONG, a dit que celle-ci concentre son action sur le volet santé en faveur des enfants, ayant un déficit de langage à travers des consultations neuropsychologiques. La Cour constitutionnelle gabonaise vient de décider de prolonger le mandat de législature quasi monocolore actuelle de 6 mois, dominée à plus de 99% par les seuls débutés du parti au pouvoir. C'est le sens de la décision qu'elle a rendue hier suite à une saisine du gouvernement d'Isozé Gondé qui en demandait le report pour cause de force majeure. Plus de détails dans ce reportage de Mohamed Yaya, Abdeloudoud. La Cour constitutionnelle vient de décider de prolonger le mandat de législature quasi monocolore actuelle de 6 mois, dominée à plus de 99% par les seuls députés du parti au pouvoir. C'est le sens de la décision qu'elle a rendue hier suite à une saisine du gouvernement d'Isozé Gondé qui en demandait le report pour cause de force majeure. Parmi les raisons invoquées pour ce rapport figurent en bonne place les difficultés financières que traversent les pays et la prise en charge de dépenses imprévues suite aux violences postélectorales. Autant dire que la Haute-Cour a une nouvelle fois obéi aux injonctions du gouvernement d'Alibongo après sa réélection controversée qui a profondément divisé les pays et coûté la vie à plusieurs citoyens. Cette décision est diversement appréciée dans l'opinion gabonaise. Certains y voient l'aveu de la défaite cuisante qui semblait poindre pour le parti au pouvoir. Alors que d'autres poussent un ouf de soulagement, tant la question des législatives avait aussi profondément divisé l'opposition soutenant Jean Ping, l'opposant qui revendique toujours sa victoire volée selon lui par Alibongo et son régime. Il est à rappeler qu'en octobre 2011 l'opposition gabonaise avait tenté de faire reporter les législatives du 17 décembre de la même année auprès de la Cour constitutionnelle et ce, sans succès. Il semble que cette fois la Cour ait entendu l'appel du régime pour ce report. Le temps pour lui de mettre sur pied le dialogue national voulu par Alibongo en vue d'apaiser les tensions politiques consécutives à une réélection toujours controversée. La commission électorale indépendante gambienne a annoncé la victoire du candidat de l'opposition Adama Barro à l'élection présidentielle avec un score de 45,54% des suffrages exprimés, ce qui le place à une différence de 9% par rapport au président sortant Yahya Diamey qui gouverne, rappelons-le, le pays depuis 1994. Tandis que Mamagandé, transfuge de la majorité acquise à l'ancien président Yahya Diamey, se trouve à la troisième place avec 17,8%. Suite à cela, le président sortant a reconnu sa défaite, affirmant dans une déclaration diffusée par la télévision gambienne que les Gambiens veulent son départ du pouvoir en choisissant un nouveau président pour tenir les rênes du pouvoir et mener le pays à bon port. Le penseur et chercheur musulman Dr Ahmed Raïsouni a affirmé que la pensée islamique souffre de la suprématie d'une élite qui se caractérise par sa propension au passéisme, par sa perpétuelle préoccupation par des questions sans rapport à la période actuelle. Raïsouni a tenu ses propos lors d'une session organisée à Nouakchott sur la problématique du droit musulman contemporain à l'initiative d'une association de jeunes, Construction de la Nation. L'association des communicateurs du WALO, ASCOMW, fraîchement créée, a fait sa première conférence de presse à Nouakchott. D'après ses initiateurs, le but de cette association est de favoriser l'union des communicateurs et journalistes WALOF, mais aussi exploiter les acquis de la communication au droit du développement économique, social et culturel de notre pays. Une source interne à la Fédération mauritanienne de football a confirmé la présence de l'international égyptien Mohamed Abou Trika à la cérémonie annuelle de la fédération prévue dans les tout prochains jours. Cela dit, Abou Trika jouit du soutien inconditionnel d'un grand public de jeunes supporters mauritaniens à l'instar du monde arabe. La star du ballon rond égyptien est connue pour son soutien au peuple palestinien qui ploie sous le joug de l'occupation sioniste. Le lycée d'Attar dans la huilaya de l'Adrar est considéré comme l'un des plus illustres établissements secondaires de la Mauritanie dans la mesure où sa construction remonte à 1957, trois ans avant l'indépendance nationale. C'est dire son ancienneté. Aujourd'hui, cet établissement de renom fait face aux difficultés recurrentes du système éducatif mauritanien promiscuité avec des effectifs atteignants, 1700 élèves à insuffisance d'état banc, vestuité du bâtiment. Le coup d'envoi des éliminatoires du 26e championnat du basketball des handicapés a été donné ce samedi soir au stade de Riyad avec la participation d'équipes issues des communes de Tevraxena, Darnaym, Riyad, Elmina, Darla, Noadibou, Rousseau, Bogué et Kifa, Fofanaïssa. Bien de nos concitoyens ignorent que le handisport mauritanien est plus titré que les autres disciplines sportives. Mais les handisportifs, bien que performants, sont peu reconnus et manquent de moyens pour s'exprimer. C'est aussi évident que beaucoup d'entre nous ignorent que le comité national paralympique de Mauritanie est aussi la seule fédération nationale à avoir, à ce jour, été distinguée comme personnalité de l'année en Mauritanie au titre de la catégorie sport. En dépit de ce palmarès, les récompenses n'ont pas été à la hauteur de celles généralement prévues pour les fédérations sportives. Osons donc espérer que le coup d'envoi ce samedi après-midi au stade de Riyad, des éliminatoires du 26e championnat de basketball pour handicapés pourraient encore une fois, à l'instar des éditions précédentes, servir de catalyseur pour étoffer un peu plus l'engouement du public face à cette frange d'athlètes occultés. Cela ne serait d'ailleurs que légitime eu égard au travail abattu et l'effort qu'ils continuent de fournir pour être au firmament de leur catégorie qui a la particularité, contrairement aux autres, de ne pas jouir de toutes les capacités physiques et parfois motrices que requiert la pratique du sport. Mais qu'à cela ne tienne, ne dit-on pas que le sport, c'est avant tout une forte dose de mental et beaucoup de volonté et d'engagement. Cette condition, même si elle n'est pas sine qua non, demeure cependant un facteur cardinal pour affronter et gagner et pour ça, il n'y a pas à redire. Car, à les voir évoluer et se mouvoir ce week-end sur le champ de jeu, on pourrait dire aisement que les basketeurs venus de huit communes à travers le pays la remplissent entièrement. Bien décidés à représenter dignement leurs communes respectives, que sont pour Noakchot, Elmina, Tevraxen, Riyad et Darnaïm. Pour l'intérieur du pays, celle de Bogué, Rousseau, Noadibou et Kifa, qui devront donc s'affronter durant ce derby. Ce fut l'occasion pour le maire de la commune de Riyad, M. Cheikh Oumata, de préciser à notre micro que c'est un honneur pour sa commune d'héberger ce derby de basketball pour handicapés en lieu et place du football et impliquer cette frange invalide dans les activités sportives qui visent justement le développement des capacités physiques et mentales des jeunes. Il s'est en outre réjoui de l'importance que prend cette discipline dans la sphère sportive et a félicité dans la foulée le talent et les compétences des jeunes athlètes malgré leur handicap, réitérant son engagement indéfectible à leur côté pour la suite de leur carrière. Le maire de Riyad, pour le coup d'envoi de ce championnat, avait reçu pour la circonstance ses homologues des communes voisines, d'Elmina, de Sefra, d'Arafat et des terroisins, ainsi que le préfet de sa commune. Le président du pôle politique du Forum National pour la Démocratie et l'Unité, président du parti de la Convergence Démocratique, Emma Foudoulbeta, a affirmé que le Forum et le Rassemblement ont décidé de boycotter le référendum constituant en vue sous peu et envisageant de procéder à une campagne visant à dissuader les Mauritaniens de voter oui. Pour ce faire, Oulbeta a indiqué que l'opposition prévoit de parcourir les diverses vilayas du pays, ajoutant lors d'une édition du programme une heure de débat diffusée par El Mourabitoum TV, que l'annonce par le président de son intention de ne pas briguer de troisième mandat, si elle écarte l'un des obstacles empêchant l'alternance pacifique au pouvoir, laisse néanmoins le problème entier accusant le président de vouloir tirer sur les ficelles du pouvoir après son départ. Lors de sa récente visite, le président de la République, dans la Drare, des élèves de nombreuses écoles dans cette vilaya clamaient des slogans, l'appelant à briguer un troisième mandat. Autre plusieurs élus et simples citoyens qui ne cessent de répéter en leitmotiv un troisième mandat en écho à la majorité présidentielle et au gouvernement. Le Rassemblement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest a organisé la 29e édition de son congrès annuel relatif au soutien du prophète Pays Salut sur lui. Ils prennent part des dizaines d'imams et oulémas de Mauritanie et de l'Afrique de l'Ouest. A cette occasion, le Centre international des conférences de Nouakchott a abrité ce samedi, abritera ce samedi la seconde journée des travaux de la 29e édition du festival annuel de soutien au prophète Mohamed Pays Salut sur lui. Entamée ce vendredi, la rencontre est initiée par le regroupement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture en Mauritanie, en abrégé ISESCO. L'éducation, l'édition, plus tôt 2016, s'est focalisée sur la dimension pédagogique et morale du message prophétique. Les anciennes localités de la bande de Gaza représentant un important pan de la mémoire palestinienne, les vestiges de civilisations passées et les monuments illustrent des périodes révolues de l'histoire humaine de l'époque antéis islamique avec sa facture spécifique et sa diversité. De sorte que l'islam a résorbé, assimilé les diverses civilisations qui l'ont précédé témoignant respect aux religions revelées et aux gens du livre parmi les habitants et les citoyens. C'est donc la fin de cette édition, le rappel est-il. La Mauritanie célèbre la Journée mondiale des handicapés lors de laquelle MetaVib, ministre des Affaires sociales, salue les réalisations faites en faveur des infirmières. Jamais reconnaît sa défaite à l'élection présidentielle et Barrault promet l'avènement d'une nouvelle Gambie appelant à travailler en commun pour rehausser le développement du pays. Raïsouni affirme que le passé, la pensée islamique, souffre de la propension au passéisme et à la préoccupation de questions sans rapport avec la période contemporaine. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achète cette édition, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente vidéo de programme sur nous, Ravidoun, vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions en Corse, notre page Facebook, dans l'adresse appareil à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada